Tati, comme on le dit, chaque jour qu'on se réveille à nouveau dossier, vous-même écoutez et mettez en commentaire ce que vous pensez, ton commentaire peut sauver, écoutez. Les gars, cette histoire de Thio Keshep et de Mada, moi je ne sais pas quel est votre cas, mais moi sincèrement, je ne suis plus choqué, je ne suis plus dépassé, mais je commence maintenant à rentrer dans une colère, parce qu'aucun être humain ne peut s'asseoir et ne comprenne pas ce qui se passe. On ne parle pas de 100 millions, on ne parle pas de 200 millions, on ne parle pas de 400 millions, on ne parle pas de 500 millions, on ne parle pas de 800 millions, on ne parle pas d'un milliard, on parle de milliards. la Chine, 1,7 milliards au niveau de l'Angleterre, 1,3 milliards ça n'a rien à voir avec l'argent que Tchout avait dans son compte parce qu'il était payé à 60 millions par semaine 60 millions, il peut payer ça à 1 juin sans compter où il est passé au niveau de la Belgique au niveau de la Hollande, au niveau de l'Angleterre où il joue à Newcastle champion il était l'un des joueurs les mieux payés et vous savez quand il jouait quitte Newcastle et vente Chine c'est parce que le douin coin est deux fois plus élevé Morol avait son gommé Madar côté de lui lui l'a ramassé tout jeton il commence à faire maintenant des placements financiers, il commence maintenant à déposer maintenant des réalisations près de 14 biens immobiliers il y a combien de footballers qui ont 14 maisons chaque tauté conçu immeuble de 4 étages avec 28 appartements en finition 80% de finition c'est-à-dire ça veut il y en a qui va aller voir une banque simplement pour lui dire voici mon immeuble qui est fini à 80% j'aimerais que vous me permettez de faire venir des tucs comme l'a fait Gévino pour me faire sortir un immeuble de malade avec des appartements 1 million, 1 million, 1 million mesdames, mesdemoiselles et messieurs prenons même appartement à 500 000, 500 000 road standing multiplié par 28 appartements vous prenez la moitié moi je prends la moitié au-dessus je veux un penthouse de 6 chambres avec un jardin et une piscine en haut pour que moi et mes enfants nous vivions là c'est-à-dire chaque moment on encaisse on mange on dort l'argent est fini feuilleté l'argent la banna jusqu'à ce qu'elle va appeler comme il s'appelle un Hassan Hayek le vagabond de la charité pour faire à la carte du diamant faire la mendicité faire la manche on va appeler Kadhi Touré pendant que la Côte d'Ivoire vient de passer à 3 étoiles on va appeler Kadhi Touré pour dire non faites une émission avec moi je vais expliquer mes problèmes pour venir mettre la onde sur la Côte d'Ivoire après que nous allons gagner notre Coupe d'Afrique et je vois des bâtards de certains petits influenceurs ratés ils me permettent d'appeler les singes parce qu'ils sont comme des singes gens qui ont voulu lui donner la parole pour la mettre dans un système de la marmaille de la victimisation madame tu n'es pas une marmailleuse parce qu'un marmailleur il parle c'est pour développer maintenant on a payé toi pour aller développer tu es bête ça il faut que quelqu'un ait le point de te dire maintenant ceux qui sont en train de dire oui elle peut porter plainte dit pour cette affaire là je m'appelle Camille Marcoso même 15 mois de prison je peux prendre ça dans ce pays il faut qu'on se dise elle m'a donné une vérité brutale et sauvage l'année dernière nous on veut comprendre dans le pays d'Alassane Ouattara nous on veut comprendre qui sont ceux qui ont appelé pour qu'on fasse libérer Mada quand le procureur de la république a émis son soie transmise pour demander à ce qu'est la femme qu'on puisse la déférer excellence monsieur le président de la république Alassane Ouattara tous les jeunes et tous les influenceurs de Côte d'Ivoire sont prêts pour vous mais nous on veut comprendre une chose dans votre pays là le procureur peut demander à ce qu'on amène quelqu'un et puis on peut faire libérer la personne en catimini qui a dilapidé tous les biens de son mari en violation de la procédure du droit de succession une femme peut être dans votre pays un soie transmise a été émise en bonne et due forme comment c'est fait-il que la femme n'a son compte de liberté en train de circuler vendre encore tous les biens jusqu'à mettre une famille dehors parce qu'elle est allée bazarder le bien au margouillat sinon comment comprendre qu'une maison qui a une valet de 90 millions soit vendue à 42 millions comment comprendre que la femme qui dit qu'elle a payé la maison la femme qui a vendu la maison dit je ne la connais pas j'ai traité avec un homme pourquoi il y a tant de mensonges dans cette affaire pourquoi il y a tant de zones dans cette affaire comment comprendre s'il vous plaît dans un pays sérieux où lorsque les enfants sont hérités il faut un acte d'hérédité mais la femme va faire un acte d'hérédité dans la marmaille à Barsam oui elle passe par le tribunal d'Abidjan elle va y qu'à Barsam parce qu'elle sait que la balle elle peut gérer facilement et on lui donne un acte d'hérédité où elle exclut les autres enfants volontairement elle essaie de faire croire que les autres enfants de son mari elle n'est pas au coin elle ne le connait pas preuve à l'appui eux tous étaient au funérail preuve à l'appui elle a demandé à la deuxième on peut dire la deuxième mère des enfants des autres enfants qui a deux enfants avec le monsieur Tioté de donner ses enfants afin qu'ils fassent deux semaines avec elle donc la brigade de recherche a ouvert une enquête a fait des auditions tout était bouclé jusqu'à ce qu'on demande à ce qu'on puisse libérer la fille c'est un choc c'est un scandale ceux qui ont demandé à ce qu'on libère la fille sont complissants de la dilapidation des billes de chèque Tioté et ils doivent répondre devant la justice excellence monsieur le président nous vous faisons confiance monsieur le ministre de la justice nous on fait confiance mais on va aller en profondeur hier la dame a fait une sortie qui était la sortie la plus pitoyable la plus bête et la plus stupide je ne sais pas pourquoi ça dit je suis assez puis je me pose des questions quand tu as zaillé dans la vie mon ministre me fait mal eh madame je vais pas y aller pour parler mousseau où est l'agent il faut te calmer il faut te calmer il faut te calmer où est l'agent il faut pas aller nous prendre des sentiments bêtes bêtes et puis il faut pas être suicidé pour essayer de venir faire croire que le blogueur t'a amené au sujet on t'a pas amené au suicide on t'a posé une seule question l'agent de Tioté c'est où il faut nous expliquer ça tu n'as pas venu nous parler des choses tu as mis l'agent à où jusqu'à ce que toi tu as devenu sévente toi la milliardeur tu as mis l'agent tu as mis l'agent à où tu as mis ça dans comme on appelle ça isbest tu as mis l'agent à où tu as mis l'agent à quoi milliard on regarde ton petit visage on se demande toi tu as mis un milliard à quoi tu as le niveau seconde comme on a le même niveau tu as mis l'agent 14,5 ans aujourd'hui où l'agent est passé tu as fait quoi de ça pour la milliard tu avais 14 biens immobiliers tu as mis l'immeuble de 80 millions finis finis presque finis à 180 millions la banque finit finis oeil oeil Seigneur Jésus j'ai mal les gars il est mal il est quoi que cette affaire nous étions au procès on a vu 3 carreaux de militaires ok des gens de policiers c'est pas grave et c'est pas qui a appelé les policiers pour leur faire quoi que non peut-être faire du scandale mais ok semaine prochaine mercredi si d'ici mercredi il n'y a pas une enquête officielle qui est ouverte nous on va faire une marche devant le palais de justice pour réclamer une enquête officielle sur la dilapidation de tous les biens de tchoté ceux qui ont acquis les biens ils vont venir s'asseoir pour nous expliquer maison qui coûte 180 millions ou une maison qui coûte 80 millions toi tu as payé ça comment à 42 millions quels sont vos liens d'affinité avec la go c'est qu'on sait c'est qu'elle est allée par 30 millions avec un certain shérif et elle a mis les papiers de la maison garantie et un maudit qui est couché au niveau de Macquarie c'est lui qui a fait la marmaille qui a fait la mutation au nom de la femme on veut comprendre au ministère de la constitution comment la mutation a pu s'être faite qui sont les complices qui sont entrés dans cet avenir du monde pardon tous les Ivoiriens vidéo là partagez ça jusqu'à ce que le président de la république puis voilà vidéo il y a tour de mensonges pourquoi nous sommes tant déterminés pour chèque Tjoté il faut que vous compreniez Tjoté nous a donné cette deuxième étoile là deuxième étoile c'était le coup d'affil de 1995 plutôt 2015 c'est ça en 2015 où moi j'y étais voilà en Guinée courtoisienne j'étais à la finale l'état de Côte d'Ivoire a mis un avion et nous sommes partis à cette heure finale et cette génération nous a donné notre deuxième étoile Tjoté a été décoré dans l'ordre du mérite ivoirien on peut pas chercher qu'une enfante va venir dont la maman était une vendeuse de chèpes qui n'a pas pris conscience de la souffrance de son papa qui était tailleur de sa maman qui a souffert qui n'a même pas eu pitié des frères de Tjoté qui n'ont ni paix ni mère pour aller vendre les seuls biens ils t'ont laissé 14, 13 biens un seul biens jusqu'à vouloir vendre la terre de la mosquée que Tjoté tentait de construire c'est méchant c'est sorcier il n'y a pas d'acharnement la seule chose que l'on veut savoir madame l'agent de chez Tjoté il faut venir nous expliquer tu as mis ça où tu as géré ça comment tu as manqué c'est qui et puis dans les filles les voitures de Tjoté viens expliquer tes conneries dans lesquelles tu essaies de nous mettre pour nous mettre dans un système de valve nous on est pas nous on est concentrés tu as fait sorti là voilà le bilay quand tu es m'a reçu il m'a reçu il m'a reçu il m'a reçu il m'a reçu